Ma question existentielle du jour, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance d'un enfant qui fait que nous, les parents, on perd d'un seul coup toutes nos compétences éducatives ? Non, parce que avant d'avoir des enfants, j'étais ultra compétente comme mère. Je veux dire, j'étais à l'écoute, je savais parfaitement ce qu'il fallait faire dans chaque situation, je posais des limites jusque ce qu'il fallait, je n'abusais pas de mon autorité, je ne m'énervais jamais, évidemment, c'est quand même le minimum. Et alors en plus, j'avais des enfants, comme j'étais une bonne mère, qui étaient tout à fait compétents et quand je leur disais de faire un truc, ils y allaient. C'était simple, ma vie. Et là, mes enfants arrivent et plus rien ne fonctionne. Où sont passées mes compétences éducatives ? Et alors, il y a encore pire, et c'est ça que j'évoquais dans ma vidéo d'hier, quand tu deviens parent, tu perds tes compétences éducatives, mais, mais, visiblement, les autres autour ne les ont pas perdues. Je ne sais pas si tu as remarqué, tout le monde sait mieux que toi comment s'occuper de tes enfants. Si tout se passe bien, il y a forcément un truc que tu pourrais faire mieux, genre développer un peu plusieurs codes artistiques, sportifs, blablabla. Et si ça va mal, c'est forcément toi qui a merdé quelque part. Je veux dire, la boulangère te donne des conseils sur la manière de t'occuper de ton gamin. Si, si, je t'assure, ma grand-mère me donne des conseils. Ma cousine, qui n'a pas d'enfant. Donc, pourquoi, quand on devient parent, on perd toutes nos compétences éducatives ? Ou alors, ou alors, peut-être qu'on ne perd pas nos compétences éducatives, mais que les gens aiment bien se faire mousser et nous faire croire qu'eux, ils y arrivent. Parce que c'est marrant, quand je discute avec des vrais parents dans la vraie vie, et qu'on se sent en confiance, et qu'on ose dire un peu comment ça se passe vraiment, j'en connais pas beaucoup chez qui le coucher à 3-4 ans se passe comme ça. J'en connais pas beaucoup qui disent « Allez prendre votre douche » et paf, ils y vont d'un seul coup. Donc, peut-être qu'on n'a pas perdu nos compétences éducatives, mais qu'il faudrait juste que les gens autour nous lâchent un peu la grappe. Tiens, d'ailleurs, je pense que dans ma vidéo demain, je vais parler du sommeil des enfants, des tout-petits, parce que là, il y a beaucoup à dire.